La province du Maïokébi-Ouest connaît depuis plus d'une décennie une pratique humiliante, l'enlèvement des personnes contre rançon. L'enlèvement des personnes contre rançon est un phénomène récurrent. Parce que ça fait trop mal de voir donc un parent enlevé et prendre donc de l'argent chez les parents, chez les frères et autres. Et généralement c'est des rançons de montant très importantes. Ils ont réfléchi, donc ils ont mis en place des brigades, qu'ils appellent donc des anti-gang. Ils les ont placées un peu partout, sur les axes où prolifèrent ces malfrats-là. Pratiqués depuis 2004 par des individus sans foi ni loi, ce phénomène prend aujourd'hui des proportions. En ce sens qu'il entrave la quiétude dans cette partie méridionale du pays. Dans les villages éphériques, les citoyens sont dans la désolation. La vie vient généralement dans la nuit, c'est à partir de parfois 1h, parfois 24h, parfois 2h qu'ils viennent chercher. Et ça là c'est avec des informations approfondies. Bon, on ne sait pas des fois, avant de venir, ils te demandent. Parfois ils écrivent d'abord une note, ils déposent devant chez toi et ils demandent, voilà tel jour, il faut nous donner telle somme. Pour libérer l'otage des maîtres ravisseurs, les parents, dépourvus des moyens, sont contraints de s'endetter. Des jours ils ont enlevé une personne au village de Lata contre rançon et pendant que ses parents sont en train de chercher l'argent, ils l'ont un peu retardé. Et après ils l'ont vu que la personne est déjà morte. Le phénomène d'enlèvement des personnes contre rançon n'a que trop duré, malgré les efforts des forces de l'ordre. La population du Mayokébi Ouest lance un cri d'alarme afin que règne la sécurité. Ce phénomène ne laisse pas insensible les plus hautes autorités. La lutte doit être amplifiée. Je m'adresse à vous, population. Je m'adresse à vous, autorités traditionnelles. Je m'adresse à vous, autorités administratives. Je m'adresse à vous, forces de dépense et de sécurité. Parlons aux autorités traditionnelles. Un chèque traditionnel, c'est celui-là qui maîtrise sa circonscription. Rien ne peut arriver dans une circonscription sans qu'un vrai chèque soit au courant, même si c'est la nuit. Maîtrisez, maîtrisez, maîtrisez trop, moi je vous dis, maîtrisez votre population. Parce que quelqu'un qui vient enlever les enfants acquis, ou un coupé, etc., il vient manger avec vous, il vient s'approvisionner sur votre marché. C'est en cela que je m'adresse à la population. Débarrassez-vous de la peur. Dénoncez, dénoncez avec énergie. Grande, forte énergie. Tout suspect. La lutte doit être amplifiée pour traquer les auteurs, co-auteurs et autres complices de cette barbarie qui tapissent dans l'homme en vue d'éradiquer cette pratique inadmissible de notre âge. J'en appelle à la vigilance des forces de défense et de sécurité et des populations locales pour dénoncer tout suspect à visage caché. Comme l'ont décrit ces citoyens, l'intervention vigoureuse de l'État pourra enrayer ce phénomène.